je vous souhaite la bienvenue à la troisième rencontre de la communauté francisation aujourd'hui on fera bien un petit retour sur la rencontre bien de du mois d'octobre on aura quelques nouvelles on aura des présentations aussi je donc cette rencontre on va parler aujourd'hui je vais vous présenter des quelques nouvelles des nouvelles qui sont très 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 bonnes pour nous c'est sûr que le temps est pas facile il ya des gens qui sont en classe et sur ma classe c'est comme que une caroline métivier qui est arrivé avec un masque moi j'ai mon masque à côté le désinfectant les lingettes un plexiglas donc on est bien équipé ça se déstabilise un peu quand tu travailles bien à distance à partir de la maison mais en même temps c'est la réalité que dans qu'on vit dans les centres donc il ya quelques petites nouvelles que j'aimerais bien partager avec vous je pense là je voudrais vous dire en premier je veux vous dire que l'agrix travail présentement l'agrix ou la bobine comme vous voulez travail présentement sur les versions c'est pour les épreuves pour le niveau 2 et le niveau 3 donc pour le niveau 3 ça va être la version d je pense parce qu'il y en avait déjà deux avec la version d et la version c'est pour le niveau 2 les travaux ont commencé la semaine passée donc bientôt on devrait avoir d'autres versions ça va quand même nous faciliter la vie et ça va nous donner la possibilité de faire une rotation de version parce que moi personnellement je me rends compte que surtout les tâches en production écrites les élèves les maîtrisent par coeur déjà le sujet et c'est très bien écrit vraiment sans aucune erreur par contre quand ils commencent à parler mais c'est tout à fait une autre histoire je tenais aussi à vous dire que vendredi passé bien on a une autre journée pédagogique montérégienne et bien il y avait plusieurs ateliers c'était une première pédagogique virtuel vraiment 100% virtuel et il ya presque la totalité des ateliers qui est enregistré donc les les sujets étaient différents ça touchait la francisation ça touchait les outils numériques qu'on pouvait utiliser ça touchait ça touchait flipgrid ça touchait la rétroaction avec les outils numériques tous ces ateliers vont être disponibles bien ça va prendre quand même peut-être une semaine peut-être un peu plus et ils vont être disponibles sur fga montérégie les enregistrements donc si ça vous intéresse vous pouvez aller faire un tour et regarder bien qu'est ce qui a été présenté et contacté après ça les gens qui ont donné les ateliers si vous avez d'autres questions et la troisième nouvelle étant donné qu'on la fois passé on a parlé des jeux on a vu de présent on avait des présentations bien de centre de commission scolaire des draveurs et bien marie catherine barry qui n'est pas présente aujourd'hui qui est la concierge pédagogique au de la carrière la capitale elle a partagé d'autres jeux pour la francisation que j'ai placé aussi dans notre bibliothèque la bibliothèque de la communauté vous allez avoir il y a des jeux de cartes il y a des planches de jeux donc vous pouvez aller voir et regarder ces jeux là vous pouvez les imprimer vous pouvez les modifier donc ça va ça 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 donne aussi un peu plus de oui c'est dans les jeux de francisation jeu là on a le jeu de loi on a les catégories on a un jeu de cartes donc il y en a beaucoup le vous pouvez aller les voir et ça peut vous donner des idées pour créer vos propres jeux qui vont être conformes bien qui vont répondre aux besoins des élèves de votre groupe et de votre réalité voilà c'était quelques petites nouvelles mais c'était de bonnes nouvelles cette fois ci et maintenant j'ai demandé aussi vous vous rappelez la fois passée on a eu pour la première fois karine jacques et là on se dit est ce qu'on aimerait bien qu'elle fasse partie de notre de nos rencontres les gens étaient unanimes donc ce qu'on a comme la fois passée karine a mis la table sur le jeu mais je lui ai demandé cette fois ci de continuer et de voir bien la posture de l'enseignant les élèves comment est-ce qu'on va les impliquer tout ça donc je vais je vais laisser la parole à karine en fait mon accueil de karine martin qui va présenter parce que on veut faire ça court puis on veut que vous ayez vous nous rencontre que c'est c'est oui c'est l'objectif alors en fait est aujourd'hui on va on va reparler en fait de jeu on va reparler aussi de jeu pour ceux qui ne veulent pas en fait jouer donc on est allé dans quelque chose qui est plus un peu un peu plus confortable puis un petit peu plus aussi que vous utilisez beaucoup c'est comment on pourrait améliorer et jouer avec les dictes donc jouer pour apprendre ou jouer pour apprendre ou jouer pour apprendre nous sommes répétés l'idée c'est aussi de nous présenter alors tu sais vous savez j'étais là donc et maintenant nous sommes deux nous sommes deux karine donc les karine à la 2 on est là pour supporter tous les services en fait d'enseignement en fga et en fp pour répondre aux élèves à besoins particuliers pour regarder les les pratiques sont bonnes en fait pour eux aussi augmenter le sentiment d'appartenance et la persévérance scolaire et les sommes d'habitude donc on travaille vraiment beaucoup de choses et je vais laisser en fait karine martin qui est assassin qui aime journée se présenter alors bonjour tout le monde effectivement ça fait pas très longtemps que je suis en poste mais j'ai une bonne mentor en la personne de madame karine jac donc la facette que moi je vais travailler plus c'est l'équipe choc des services complémentaires donc c'est vraiment d'aller offrir des formations sur mesure et permettre l'accompagnement des professionnels du milieu pour pouvoir les aider à soutenir les élèves qui ont des besoins particuliers directement dans le milieu exactement donc juste rappeler que l'équipe choc c'est la suite de l'équipe choc pédagogique mais il y a un volet sur les éducatifs complémentaires c'est des formations qu'on fait sur mesure et gratuites en fait pour les milieux et on inclut aussi maintenant la SPAV la dernière fois en fait qu'on s'était parlé on se rappelle là j'avais juste dit on lance des dés qu'est-ce qu'on peut travailler et là j'avais pas eu le temps en fait de regarder qu'est-ce que ça pouvait travailler en fait le simple effet de lancer des dés puis moi j'ai vraiment cette optique-là de répondre tant à la francisation alpha tant à la francisation au niveau avancé donc regardez au niveau de l'effet de prototypie qu'est-ce que c'est en fait l'effet de prototypie c'est que pour nos élèves habilement scolarisés de voir en fait le chiffre ou les lettres de différentes façons de voir par exemple le D un peu penché puis de savoir que c'est aussi la même lettre donc c'est des choses en fait qu'il faut travailler ce sont des habiletés en fait chez nos élèves qui sont peu scolarisés ça va travailler aussi on sait la motricité globale le calcul mental on peut l'associer avec chez la francisation ceux qui sont un petit peu plus avancés avec quelque chose d'un nombre connu ou quelque chose qu'ils connaissent et ce que j'aime en fait beaucoup puis ce que j'ai pas eu le temps de le dire la dernière fois c'est que le jeu va permettre en fait d'accroître les compétences parentales et ça c'est un très très bon levier avec nos élèves en translation parce qu'ils viennent mais ils sont aussi en fait parents et souvent en fait l'enfant on va voir rapidement en fait un écart parce que les enfants sont plus malléables il y a la plasticité du cerveau qui va vite et qui sont immergés en fait eux autres alors les compétences parentales c'est un bon levier c'est un bon transfert aussi à accroître aujourd'hui en fait on vous demande comment puis là j'ai besoin de vos micros ouverts comment la dictée peut devenir une occasion de jouer et je vous laisse la parole je peux parler moi j'ai moi j'ai fait bien j'avais pris l'idée ici là d'une autre rencontre de la communauté c'était la dictée à la course donc c'est d'afficher là selon ce qu'on travaille moi j'ai affiché par exemple quatre phrases à l'extérieur de la classe puis là les élèves sont jumelés en équipe de deux puis il y a un élève qui reste dans la classe qui doit écrire la phrase et son coéquipier doit sortir à l'extérieur aller mémoriser la phrase et revenir dans la classe pour dicter dans le fond à son coéquipier la phrase et c'est une course en même temps c'est la première équipe qui finit d'écrire toutes les phrases puis qui a le moins d'erreur c'est vraiment c'est que les élèves aiment ça ben oui ça travaille pas juste l'écriture ça travaille la mémorisation aussi et la prononciation phonétique exactement super est-ce que vous avez d'autres idées? je trouve que mes collègues Stéphanie Perrault, Marlène qui sont de Sherbrooke aussi c'est sûr qu'ils en ont vu mais écoute je le sais que dans vos centres vous avez des idées mais l'idée c'est de prendre la diapositive qui va être déposée de l'adapter des fois c'est des rappels alors dans ce que nous on avait à vous proposer aujourd'hui il y avait peut-être que certains d'entre vous connaissent ça l'orthographe illustrée alors c'est vraiment d'aller travailler de façon un peu plus ludique les mots d'orthographe s'assurer que l'élève a un rappel facile de ces mots-là donc idéalement il faut que on vous a mis des petits exemples sur le côté de la diapo il faut idéalement aller illustrer le mot à l'intérieur de sa phase écrite donc si ce qu'on demande aux élèves en fait c'est d'aller illustrer eux-mêmes le mot c'est important que le dessin vienne de l'élève ensuite on peut faire une mise en commun ce qu'on aimait Karine et moi là-dedans c'est que non seulement il y a l'orthographe du mot mais aussi l'image qui est intégrée donc pour le rappel c'est beaucoup plus gagnant on vous a mis un site vers des banques de mots illustrés c'est sûr que comme je le disais tantôt c'est préférable que la représentation graphique vienne de l'élève c'est plus facile pour le rappel mais ça peut arriver parfois qu'on manque d'imagination donc d'aller voir dans ces banques-là ça peut aider les élèves et la mise en commun aussi permet parfois d'aller raffiner le dessin pour chacun des élèves donc c'est une façon de le travailler qui peut être super intéressante puis c'est bon ce qu'on aimait tantôt c'est que c'est pas juste efficace pour certains mots qui se dessinent bien dans la diapo on a un mot interrogatif ça peut se faire aussi avec des mots qui se représentent un peu moins bien c'est vraiment ça demande un peu plus de travail mais ça se fait aussi ce qui était intéressant en fait si je peux me permettre Karine c'est d'utiliser l'art en translation c'est quelque chose que les recherches ont prouvé que c'était une très bonne façon de développer des stratégies d'avoir à fait le lien avec l'affect des personnes donc on sait que l'art ils ont souvent dans leur pays d'origine utilisé l'art pour s'exprimer ou quoi que ce soit ou quelqu'un qui a de la difficulté à écrire mais s'il peut mettre à profit d'autres habiletés ça va pouvoir aussi augmenter son sentiment son estime de soi sur cette diapo là là j'ai mis un lien c'est peut-être pas super clair qu'on peut cliquer mais la partie des super profs de l'orthographe c'est vraiment un site à découvrir moi ce que je vous propose c'est peut-être d'utiliser la banque de dictées trouées qui existent parce que des fois partir de zéro ça peut être un peu lourd pour l'organisation mais partir des dictées trouées qui existent déjà qui sont faites et vous en bâtir mais on dit des dictées trouées ouvertes c'est-à-dire qu'on n'attend pas précisément un mot dans l'espace qu'on va laisser libre ça fait vraiment travailler vraiment l'ensemble du vocabulaire ça implique aussi qu'il faut comprendre la phrase pour aller ajouter un mot qui rend ça un peu possible la facette ludique vient un peu plus cette fois-là à la fin donc quand chacun a travaillé ses phrases la mise en commun de voir les différentes possibilités que ça peut donner puis essayer d'amener en le faisant plus fréquemment bien on amène des fois ça peut vraiment au niveau de la mise en commun ça peut devenir vraiment rigolo ça descend aussi le niveau de stress de performance parce que pour certains élèves d'aller trouver la bonne réponse c'est un stress supplémentaire là il n'y en a pas de bonne réponse c'est chacun qui choisit sa réponse donc ça peut être plus facile pour certains puis c'est aidant pour les étudiants qui ont un trouble d'accès lexical aussi c'est plus ça offre plus de possibilités donc à ce niveau-là on trouvait ça intéressant et sur le site des super-profes de l'orthographe je fais un lien avec ce que Karine disait tantôt quand elle parlait de la prototypie il y a vraiment entre autres il y a des activités qui permettent d'aller travailler les mots en miroir donc on a les mots inscrits en effet miroir et l'élève doit aller les réécrire du bon sens il y a vraiment vraiment c'est un site-là qui a beaucoup 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 de ressources autant au niveau des dictées trouées j'ai mis une image aussi de type de mots croisés qui font appel aussi au sens le mot qui doit être écrit dans la grille il faut le trouver en utilisant le sens de la phrase donc ça fait travailler beaucoup beaucoup la compréhension aussi au-delà de l'orthographe ça jumelle vraiment deux composantes ce qui est vraiment comme super intéressant plus on peut en faire mieux c'est toujours je voulais vous présenter la doutée complètement dingue en fait je ne sais pas si vous avez vu en classe en confinement le PD Québec en classe a été comme très très actif et c'est quelque chose que oui il siglait primaire il siglait secondaire mais ça d'apportait énormément pour la FGA la FP donc et je trouvais que la doutée était complètement dingue était aussi une activité qui était super bien à travailler de diverses façons à jouer de diverses façons parce qu'elle n'était pas enfantine et elle modélisait en fait les stratégies fait que là nous en tant que prof on est bon pour travailler les stratégies de avant pendant après mais l'idée c'était qu'elles étaient en fait expliquées et pas elles étaient comme impliquées dans l'activité ce qui était bien et l'idée c'est que moi j'allais travailler avec les élèves que j'avais à mon centre à Saint-Michel à Cherbourg et comment qu'on le travaillait c'était pour les élèves qui étaient niveau 1 niveau 2 niveau 3 on pouvait le travailler de reproduire les phrases à l'horreur et ça me faisait en fait penser que l'éditer ce que j'utilisais en confinement c'était le cellulaire et j'utilisais la fonction du micro sur le cellulaire pour qu'ils se pratiquent à le dire et que la reconnaissance vocale en fait puisse l'écrire en fait pour eux et là écoute j'en avais pour une heure pour deux phrases donc des fois c'est du matériel qu'ils ont à la maison des cellulaires qu'ils ont à portée de main donc de l'utiliser de se pratiquer ça peut être aussi une belle façon et j'avais à l'école un Google Home et de poser des questions à Ok Google c'était quelque chose qui travaillait énormément diverses choses donc l'éditer en fait l'oral écrire sur le téléphone aussi vous savez que de manier un ordinateur de travailler sur les touches c'est aussi un obstacle pour nos élèves faiblement scolarisés donc d'apprendre à manipuler une tablette ou un cellulaire c'est quelque chose qui peut venir segmenter en fait la tâche on peut faire aussi ça peut permettre un travail collaboratif sur le même document et aussi ça peut être en fait recopié tout simplement l'idée c'est qu'il recopie les élèves même ceux qui sont en français mathématiques ils recopient depuis la première année mais recopier et porter attention à l'écriture porter attention à comment la phrase elle est construite ce sont aussi d'autres habiletés quand on a une intention et qu'on la dit ok ça peut être bien parce que des fois on recopie puis on fait des erreurs on recopie sans se poser de mots donc l'idée aujourd'hui c'était de regarder comment diverses activités toutes simples imbriquées à votre quotidien peuvent être travaillées de manière en fait ludique la dictée ce n'est pas seulement pour vérifier l'orthographe c'est une belle occasion de transférer d'aller chercher nos plus nos plus résistants ça va permettre en fait une réflexion de classe ça travaille diverses compétences puis ça va permettre aussi d'utiliser l'éthique puis on sait que la préoccupation présentement c'est pire donc et l'adulte qui ne veut pas jouer vous avez vu mon image de Donald Trump qui ne veut pas partir de la baisse qu'est-ce qu'on fait en fait avec l'adulte qui ne veut pas jouer alors vous avez la position de l'enseignant diverses choses l'idée là c'est d'annoncer les moments et les comportements attendus ça m'amène à parler de la gestion de classe puis à l'affiche des règles et quoi que ce soit de la classe je vois beaucoup de classes qui n'ont pas affiché les règlements et les comportements attendus et on prend souvent le pour acquis que les adultes servent mais les adultes servent en fait les adultes des fois ont besoin de modéliser ou du moins que ça soit exposé la gestion positif des comportements de monsieur Robillard est aussi une approche très intéressante qu'on pourrait en faire y revenir l'idée avec les plus les plus accrocheurs c'est de l'intégrer en fait dans leur routine et d'afficher en fait quand est-ce que ça va avoir lieu peut-être de dire d'offrir des choix en fait à l'élève mais de ne pas corriger seulement le résultat final donc ce qu'on veut quand on veut jouer c'est pas juste de gagner mais c'est de réfléchir à ce que je fais avant et aussi ce que je fais pendant et la phase d'observation est aussi une participation donc l'élève qui ne veut pas du tout jouer mais peut observer et peut aussi apprendre ce n'est pas tout le monde qui lorsqu'il ne se sent pas à l'aise dans une activité va être porté à participer et se tromper mais l'idée si l'élève observe regarde les autres puis ensuite de ça ça devient une routine peut-être que l'élève les plus récalcitrant va pouvoir en fait s'intégrer puis l'apprentissage c'est ça ça fait appel à laisser tomber beaucoup de barrières parce que le jeu c'est on est vraiment dans le plaisir puis c'est se montrer un peu plus vulnérable donc je pense qu'il faut le faire souvent pour que les élèves aient de moins en moins peur de s'impliquer dans ces jeux-là et finalement en fait à la dernière diapo puis Richard tu vas pouvoir remettre l'écran mais c'était notre adresse courriel de ne pas se gêner à appeler à réfléchir ensemble moi, Karine et d'autres personnes on est là au niveau national pour vous aider à vous accompagner dans divers sujets donc vous avez notre adresse courriel n'hésitez pas à nous appeler merci Karine Karine numéro 1 Karine numéro 2 les deux ensemble donc c'était vraiment un retour sur les jeux dont on a parlé la fois passée oui la dictée que vous avez présentée et aussi le comportement de l'enseignant et je trouve ce qui est important aussi probablement est-ce que avec lequel en étant enseignant justement à l'aise quand quelqu'un ne veut pas jouer mais le laisser tranquille juste observer je me sentais je me sentais ok faut-il l'intégrer qu'est-ce que je dois faire parce que si je le laisse comme ça mais les autres est-ce qu'ils vont aussi la prochaine fois me dire je ne veux pas jouer je vais rester comme lui mais ça change un peu la perspective et ça change la compréhension des choses peut-être que oui le laisser observer avec lui demander d'observer certaines choses pour que pour les autres ça soit aussi bien ils travaillent mais ils travaillent d'une autre façon ils jouent avec nous mais d'une autre façon ça pourrait être intéressant Rima il y a Caroline Métivier qui a une question pour Karine oui Caroline oui bonjour alors Karine moi je ne connais pas le service complémentaire donc est-ce que tu pourrais me donner des exemples de formations que votre service peut donner bien en fait on n'a pas établi de limites encore en ce sens parce que c'est vraiment pour répondre aux besoins des gens fait que les formations il n'y aura pas ce ne sera pas nécessairement une offre de service de dire voici ce qu'on a à vous proposer mais c'est plus quels sont vos besoins de quoi vous avez besoin puis c'est à partir de ce moment-là qu'on va aller chercher des gens qui sont outillés pour répondre à vos besoins qu'on va bâtir des formations qui peuvent être offertes ensuite à d'autres si le besoin c'est à sentir ailleurs mais on n'établira pas le catalogue de dire voici nos propositions c'est vraiment ça va partir des besoins des milieux merci c'est toujours pour répondre aux clientèles qui sont plus vulnérables par contre donc ça peut travailler au niveau d'une stratégie les cinq au quotidien les pratiques gagnantes la gestion de classe les interventions universitaires bref vous me connaissez je peux partir vraiment longtemps merci merci Karine donc si vous voulez et si vous avez des besoins bien et surtout que dans les centres de francisation on est un peu démunis on n'a pas d'orthopédagogue à temps complet c'est vraiment juste les gens quand ils ont un orthopédagogue ou au moins quelqu'un en soutien linguistique ils sont vraiment choyés sinon on n'a pas ce service-là donc je pense ça serait bien de faire appel à l'équipe choc de services complémentaires pour qu'elle puisse faire des formations outiller les enseignants et je pense Karine que ce que vous pouvez aussi offrir c'est vraiment de l'accompagnement sur un plus long terme donc avec des retours pour que ça puisse aider les enseignants bien à changer les pratiques et à mieux répondre aux besoins des élèves en difficulté exactement merci donc ça c'était on a fait bien un petit retour et on a aussi quand j'ai envoyé un courriel à tous les membres de communauté bien il y avait Caroline Métivier qui s'est manifestée volontaire à présenter mais des projets des projets en francisation en disant ça peut enrichir le réseau même si en présentiel peut-être que bien il était conçu les projets si je comprends bien il était conçu pour être fait en présentiel mais étant donné la situation est-ce qu'on pourrait le faire à distance on pourrait réfléchir ensemble mais je te laisse Caroline présenter les projets parfait donc merci beaucoup Rima bonjour à tout le monde ça me fait plaisir de présenter deux projets que j'ai fait dans les deux dernières années dans les niveaux scolarisés niveau 4B et niveau 5 donc bien sûr c'était en présentiel comme l'a dit Rima mais c'est toujours intéressant d'échanger des idées donc je vais vous présenter mes petites mes petits Google slides donc parfait ok alors bien en fait pourquoi faire un projet en classe moi j'ai j'ai réalisé que le fait de placer mes élèves devant un public extérieur à ma classe les motivait beaucoup donc l'objectif des deux projets que je vous présente c'est de réaliser quelque chose devant un autre groupe de francisation alors à la fin des projets les élèves étaient très fiers d'avoir réussi à interagir avec d'autres personnes qui étaient à l'extérieur de notre groupe j'ai remarqué aussi qu'en faisant un projet les élèves sont très engagés parce que c'est directement connecté au public ils savent qu'ils vont présenter quelque chose à quelqu'un d'autre donc l'implication des élèves est vraiment accrue une chose super intéressante également je trouve que les projets font émerger les personnalités dans mon groupe quelques fois les personnalités plus timides peuvent avoir leur place dans un elles ont toujours leur place mais en fait elles peuvent se révéler un petit peu plus au grand jour dans un projet que ce soit lors de la réalisation devant le public ou à l'intérieur même de leur petite équipe de travail et on a des personnalités artistiques on a des gens plus théâtrales on a des gens qui calculent plus donc ça ça me permet on dirait de connaître plus mes élèves quand je travaille sur un projet avec eux évidemment l'expression de la créativité et en fait les projets les deux projets que je vais vous présenter duraient environ 10 heures donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de gestion de temps gestion des rôles dans l'équipe et la gestion des tâches les différentes tâches que je leur donnais alors ça 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 met les élèves ça met les élèves dans une communication en équipe sur une période plus longue donc je vais y aller avec le projet publicité au niveau 4B donc nous ici au centre Louis-Joliette notre niveau 4 est divisé entre 4A et 4B donc ce projet-là je l'ai fait seulement une fois alors l'objectif c'est inventer un nouveau produit ou un nouveau service et participer à l'émission dans l'œil du dragon alors la situation dans le programme de franchisation c'est la publicité les intentions de communication donc comprendre l'information factuelle d'une publicité les compétences production orale et compréhension orale le mode de travail donc c'était des équipes de deux pour une durée d'environ 10 heures comme je vous disais alors je vais aux étapes du projet donc tout d'abord dans le fond l'idée c'est de nous familiariser avec l'émission dans l'œil du dragon d'écouter un extrait et de demander aux élèves de produire une petite publicité qui est associée aux produits ou services de l'épisode ensuite les élèves créent leurs propres produits ou services dans la classe en équipe ils créent aussi leurs propres publicités et ensuite l'idée c'est d'être en collaboration avec un autre groupe et on joue à l'œil du dragon donc moi mes élèves ont présenté leurs produits aux dragons et les dragons étaient des élèves d'un autre groupe alors évidemment les élèves doivent séparer leur présentation orale demander estimer le montant qu'ils veulent avoir en investissement de la part des dragons et donc négocier un petit peu avec eux et les dragons de leur côté ont fait une courte présentation de leur profil d'investisseur et ça s'est super bien passé parce que c'était des dragons du niveau 6 alors elles ont été c'était toutes des femmes et elles ont été très créatives et elles ont apporté beaucoup d'éléments d'improvisation dans le projet alors pour les dragons je crois que ça serait important peut-être d'avoir un niveau évidemment soit équivalent à B ou bien 5 ou bien 6 si possible dans votre école j'ai mis une petite variante si jamais vous aimeriez en fait maximiser les interactions entre les équipes dans votre groupe avant de jouer à l'émission l'œil du dragon vous pourriez peut-être demander à l'équipe A de faire la publicité de l'équipe B et vice versa donc c'est des petites idées comme ça alors les résultats obtenus pour le projet de publicité donc évidemment des publicités créatives colorées et originales donc les élèves pour la plupart ont choisi de faire des publicités sur des grandes affaires mais j'ai eu une équipe qui a décidé de faire aussi sa publicité avec un programme informatique c'est intéressant parce que dans la classe on est aux adultes et le projet a stimulé beaucoup ceux qui ont la fibre entrepreneuriale ou bien des gens qui aiment parler d'investissement qui aiment parler d'argent ou ceux et celles qui aiment vendre quelque chose donc j'ai vraiment été très surprise parce que les élèves du niveau 4 ont vraiment improvisé et on s'est vraiment amusé ça m'a surprise on dirait que leur production a dépassé mes attentes par rapport à ce projet-là donc je vous invite à l'essayer évidemment avec le coronavirus ce n'est pas évident pour l'instant mais si vous voulez le modifier ou l'adapter on partage les idées et bien sûr les élèves ont fait des apprentissages sur la culture québécoise et sur la consommation au Québec donc ça c'est mon premier projet je ne sais pas si vous auriez des questions je voulais juste souligner premièrement c'est sûr que dans les repères culturels c'est bien de montrer une émission d'ici qu'on peut regarder peut-être que certains vont avoir le goût de regarder l'émission régulièrement et je voulais juste te demander des exemples c'est quels produits qu'ils voulaient publiciser ou quels services vers quoi ils se sont dirigés oui oui alors moi j'avais un petit groupe à ce moment-là quand j'ai fait le projet j'avais trois équipes donc en fait je leur ai dit pour les encadrer j'ai pris les DGF du programme du niveau 4 donc je leur ai sorti si ça peut être un produit en santé ça peut être un produit donc j'ai un produit pour le logement donc j'ai sorti toute la liste des DGF et les élèves avaient facilement des idées donc ce qu'ils ont produit c'est alors c'est un vélo en fait avec un abri qu'ils peuvent retirer selon la température c'était des cyclistes dans cette équipe-là qui adorent faire du vélo donc en fait ils voulaient faire du vélo à l'année longue donc ils ont conçu cet abri sur un vélo l'autre équipe a conçu une boîte pour livrer de la poutine à la maison donc il y a quelqu'un qui disait bien moi quand je me fais livrer de la poutine la poutine est toute molle donc j'aimerais avoir une boîte avec des compartiments et dans chaque compartiment on met par exemple les ingrédients séparés donc la sauce le fromage les frites et lors de la livraison on met tous les compartiments ensemble et ça donne une poutine et j'ai la dernière équipe qui a créé un service d'art thérapie pour venir en aide aux immigrants qui veulent s'intégrer dans la société québécoise donc j'avais deux produits et un service merci merci de ces belles idées là c'est vraiment des beaux produits c'est comme dans le commentaire si tu as vu les commentaires bien c'est bien de prendre les DGF ça permet de travailler les savoirs vraiment les connaissances du niveau et en impliquant le niveau 6 ça permet aussi de travailler de décloisonner les groupes de voir de permettre au niveau 4 de travailler avec le niveau 6 et de voir où est-ce qu'ils vont être capables de se rendre et ensuite aussi au niveau 6 de se sentir d'avoir un peu plus de motivation et d'estime de soi parce qu'ils sont en train de décider pour tel ou tel projet donc ça c'est vraiment intéressant la motivation est là je pense que Karine les deux Karine seraient contentes super tant mieux donc merci pour vos commentaires ça fait plaisir et je peux vous présenter le deuxième projet le deuxième projet celui-ci j'ai eu l'occasion de le faire trois fois au niveau 5 donc j'adore le niveau 5 alors je l'ai eu souvent donc le but c'est d'organiser un salon voyage la situation dans le programme de francisation c'est déplacement dans tout le Québec les intentions de communication donc s'informer sur les régions échanger avec les vacanciers et lire de l'information sur les régions les compétences donc production orale compréhension orale et compréhension écrite donc j'ai fait des équipes de 2 et environ 10 heures encore une fois donc les étapes de ce projet je vais juste voir voilà ok alors bien d'abord j'ai évidemment j'ai pris le temps de présenter le projet au groupe et la clientèle à laquelle ils allaient s'adresser et mes élèves ont formé des équipes deuxièmement ils ont choisi une région et ils ont fait une collecte de données donc soit sur internet ou avec des brochures touristiques qu'on avait à la bibliothèque ensuite ils ont planifié un forfait tout inclus pour une fin de semaine dans une région et ils ont produit une affiche de ce forfait et le but était de faire des kiosques en classe donc j'avais j'ai eu plusieurs élèves dans ces niveaux-là dont j'avais à peu près 7 équipes ou 8 équipes dans le groupe alors évidemment il faut leur laisser du temps pour se pratiquer préparer leur présentation orale et la pratiquer pour qu'on puisse les corriger et les soutenir dans leur production orale et ça prend également un moment pour préparer la classe parce qu'on a vraiment fait des kiosques donc la clientèle qui est venue nous voir dans la classe entraient puis on avait comme une demi-lune de chaque équipe qui avait son kiosque et au centre on avait des pupitres pour accueillir aussi la clientèle au début et à la fin du projet donc ça ça prend quand même quelques temps ça je l'ai inclus dans les étapes du projet il faut calculer une heure pour des fois préparer la classe tout ça alors donc l'étape numéro 7 donc une fois que notre classe est présentée on accueille les clients en classe donc les clients doivent magasiner un forfait et ils doivent voter pour le meilleur forfait qui leur a été présenté et mes clients c'était deux autres groupes de francisation donc voilà je vais aller au résultat obtenu donc ce projet-là en fait la durée de l'interaction entre mes élèves et les clients donc les autres groupes de francisation c'était une durée de deux heures donc j'ai eu deux groupes de francisation qui sont venus me visiter dans ma classe chaque groupe a passé une heure dans ma classe et les élèves en fait ont pu améliorer leurs compétences de production orale grâce à la répétition c'est-à-dire que la première heure ils présentent leur forfait pour la première fois et la deuxième heure bien ils répètent l'information donc c'était le commentaire de mes élèves ah je me sentais plus à l'aise à la deuxième heure moi-même je sentais aussi qu'ils étaient plus en confiance de répéter l'activité une deuxième fois évidemment donc ils ont utilisé des stratégies pour maintenir la conversation avec les clients qui visitaient les différents kiosks donc demander de répéter ou de ralentir au niveau de la compréhension orale s'intéresser à l'autre en posant des questions il y a eu une réutilisation du vocabulaire des régions ça c'est certain et un apprentissage sur le tourisme au Québec alors voilà merci c'est vraiment inspirant mais je pense qu'avec un peu de réflexion on pourrait les adapter d'une certaine façon pour les faire à distance c'est sûr qu'on n'aura pas de kiosque mais on pourrait très bien se faire des salles ou faire des canaux dans le Teams où chaque équipe va présenter bien leur région et les gens vont se promener travailler vraiment en collaboration avec les enseignants d'autres niveaux pour que les autres les élèves d'autres niveaux se promènent d'un canal à l'autre pour qu'ils posent des questions pour que les gens puissent répondre ça va permettre aussi à l'enseignant de se promener d'un canal à l'autre et d'écouter ses élèves et pour bien pour la publicité on pourrait peut-être si on ajoute un peu plus d'heures à la préparation du projet mais on pourrait peut-être emmener pas les affiches mais vraiment une publicité de façon numérique est-ce que ça va être une image est-ce que ça va être un PowerPoint est-ce que ça va être un brésil les élèves ou petites vidéos les élèves sont capables de le faire donc les vidéos ça pourrait aussi très bien marcher ça va permettre de travailler aussi bien la production orale de le présenter et ensuite mais répondre aux questions des dragons dans un parce que comme les élèves vont présenter l'un après l'autre ou les équipes l'une après l'autre mais les autres peuvent participer peuvent voir et les dragons vont avoir le temps de répondre je pense que c'est faisable aussi c'est juste que les élèves n'auront pas cette intimité de se mettre très 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 proche l'un à côté de l'autre et de travailler et je ne sais pas comment ça fonctionne dans votre centre mais chez nous si on organise des équipes mais les élèves travaillent mais avec son voisin à côté c'est toujours le même voisin c'est toujours la même équipe donc ça c'est ce qui est un peu différent mais si on a des outils informatiques au centre ou si on peut donner des ordinateurs je pense que ça serait intéressant de faire ça vraiment là on peut composer nos équipes comme on veut merci il y a dans le clavardage il y a Mounia qui dit qu'elle fait un projet similaire en utilisant trois applications numériques pour respecter les gestes barrières ok Flipgrid pour l'APO Canva pour la fiche publicitaire et les trois Mounia le troisième outil c'était quoi le PowerPoint merci et je sais Caroline tu m'as écrit dans le courriel que tu avais aussi une application oui qui fait des miracles je pense que les enseignants vont être contents les élèves aussi oui bien en fait je ne sais pas si vous la connaissez ça s'appelle Camille donc je vais repartager mon écran alors je ne sais pas si vous travaillez avec les outils Google ou si vous êtes avec la suite Microsoft nous ici la commission scolaire de la capitale on est avec les comptes Google et l'application Camille est une extension de Chrome alors quand vous allez la chercher sur Google vous avez le bouton bleu ici ajouter à Chrome ce qui fait que vous allez toujours avoir votre Camille accessible à chaque fois que vous vous connectez à votre compte Google peu importe donc chez vous ou à l'école donc la première chose à faire c'est d'aller donc l'ajouter à votre Chrome et comme vous voyez donc PDF et document annotation donc c'est quelqu'un dans notre équipe qui a trouvé ça alors comme ça le dit donc vous pouvez en fait écrire sur des PDF et vous pouvez par exemple si vous envoyez un Google Doc à vos élèves parce que vous êtes en enseignement en distance on sait la mise en page de Google Doc c'est assez de base et les élèves ne peuvent pas écrire directement sur les lignes que vous mettez dans votre mise en page s'ils commencent à écrire en fait les lignes vont décaler donc ça va poser une gestion peu agréable de votre Google Doc alors l'extension Camus permet de figer votre Google Doc que vous envoyez aux élèves et leur permet en fait d'écrire sur les lignes à l'endroit indiqué donc je vous montre par exemple juste un exercice ici du CCDMD par exemple donc voici l'interface de l'application Camus donc vous avez une bande comme ça ici et sur votre gauche vous avez plusieurs fonctionnalités donc je n'ai pas exploré toutes les fonctionnalités je vais vraiment y aller avec la base pour vous montrer en fait le textbox donc vous cliquez sur le textbox vous choisissez la couleur et vous choisissez donc la grosseur de l'écriture et vous venez cliquer tout simplement sur l'espace et ça vous il apparaît en fait une boîte bleue et vous pouvez écrire votre réponse sur un PDF donc en enseignement à distance c'est sûr que c'est génial alors l'inconvénient c'est qu'à chaque fois vous devez repliquer sur le textbox pour indiquer en fait pour mettre la réponse dans un exercice comme celui-ci alors alors vous avez un enregistrement automatique et vous avez la possibilité en fait d'effacer tout simplement votre boîte donc on était très enthousiastes quand on a vu l'utilisation de cette application-là ici à l'école et un autre exemple avec un Google Doc donc c'était une production écrite de niveau 4 donc j'avais ma mise en situation mes consignes et donc je mets un espace brouillon et une version finale pour mes élèves alors je veux que les élèves utilisent ma mise en page alors textbox viennent cliquer ici et viennent en fait écrire leur leur texte donc c'est vraiment génial on l'a essayé aussi en classe c'est sûr que ça prend quelques temps d'adaptation pour les élèves mais je vous dirais qu'ils l'ont utilisé très rapidement donc et puis en fait moi j'ai utilisé ça dans mon Google Classroom si vous travaillez avec Classroom c'est compatible alors les documents que vous produisez avec Camille donc sont utilisés très facilement avec Classroom donc voilà nous ici on était très content d'avoir découvert ça donc voilà pour le partage merci beaucoup merci Caroline on a une question je ne sais pas si tu peux le répondre quelle est la différence entre Camille et bien un autre là où il faut écrire fill and sign dans un PDF je ne peux pas répondre je ne sais pas moi je ne connais pas le fill and sign donc c'est peut-être la même chose il faudrait aller vérifier auprès de l'équipe informatique on a déjà la réponse c'est la même chose on a déjà la réponse que ce logiciel le dernier la fonctionnalité c'est remplir et signer directement sur Adobe on peut écrire sur un document PDF ou un autre pour les utilisateurs c'est la même chose c'est bon et on a aussi Charles nous a écrit dans le clavardage qu'un des centres du centre scolaire du centre de service scolaire de Montréal a déjà développé un projet similaire au sujet des régions du Québec ils ont invité la communauté du quartier afin de venir explorer les différents kiosques donc c'est vraiment une belle initiative c'était ouvert plus large donc on reste pas juste entre les élèves on ouvre ça à la communauté et ça c'est un vrai 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 public et là ça demande beaucoup 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 de travail parce que là les gens il faut que les gens la communauté puisse comprendre ce que nos élèves disent voilà est-ce que vous avez d'autres projets que vous avez fait vivre à vos élèves est-ce que ça vous voulez les partager maintenant est-ce que ça vous vient à l'esprit non les projets c'était comme c'est comme dans le passé pour le moment il faut il faut le voir en version virtuelle si on peut faire ces projets-là je pense que c'est possible on peut aussi développer oui Caroline tu voulais parler oui je partage souvent mes idées un projet qui marchait bien dans l'ancien programme puis que j'ai décidé de garder puis d'adapter même si c'est pas 100% avec les intentions de communication c'est notre atelier de cuisine donc c'est du 3 et 4 en fait puis là on le fait évidemment pas en temps de pandémie mais c'était aussi de choisir une recette de se diser en équipe en sous-groupe on déterminait les tâches de chacun donc impératif les ingrédients les quantités donc on réinvestissait plein de choses et puis on allait inviter les autres groupes à une dégustation pour goûter les produits de notre atelier de cuisine alors là il y avait invitations il y avait écrite et chaque équipe produisait une invitation écrite et allait avec son invitation inviter à l'oral donc présenter l'invitation dans chacun des groupes de francisation donc il y avait de la PO il y avait de la PE il y avait évidemment toutes sortes de belles énergies de partager et à la fin de la journée on se gardait un 30 minutes où on invitait tous les groupes à la cafétéria et où on dégustait le fruit de la production et avec des échanges des commentaires comment tu trouves ça donc chacun avait le moment pour s'exprimer puis échanger donc oui des projets comme ça c'est super enrichissant je ne suis pas encore à l'idée de faire une ouverture au quartier au complet pour la dégustation je ne suis pas sûre que l'école me donnerait le budget mais oui volontiers des projets quand on ne sera plus dans cette situation de confinement ou d'isolement on pourra revenir dans nos belles idées mais ce que tu viens de partager ça me rappelle il y a deux ans je pense chez nous à Camille-Laurent c'était le niveau 3 il y a les élèves qui faisaient la mousse au chocolat et tu passais dans le corridor c'était vraiment c'est dans la cafétéria notre cafétéria et vraiment quand tu rentres il y avait une odeur du chocolat il était très content après ça il essayait de mesurer parce que ça ne demande pas d'avoir un four ou rien c'est juste les produits que tu mélanges c'est tout c'est prêt tu le mets au frigo il était vraiment vraiment content mais je pense que je n'ai pas tous les détails mais c'était vraiment ce projet-là qui se vivait et les élèves étaient contents parce que ça faisait découvrir quelque chose que probablement ils ne faisaient pas à la maison et de l'autre côté il y avait des gens qui venaient goûter donc c'était aussi intéressant c'est vraiment et d'ailleurs je pense en parlant des recettes de cuisine si on retourne sur le site d'Alexandrie FGA il y a une situation d'apprentissage sur la cuisine collective où il y a des recettes des recettes qui ne demandent pas de préparation ça veut dire ils ne demandent pas d'avoir un cuisinière un four c'est vraiment juste les ingrédients que tu apportes tu mélanges et que tu peux faire avec tes élèves pour faire vraiment une sorte de cuisine collective c'est intéressant est-ce que vous avez d'autres idées d'autres voulez-vous partager autre chose il nous reste encore quelques minutes je vais m'essayer moi c'est tout nouveau cette année alors bonjour tout le monde je me présente Chantal Jean j'enseigne à Chibougamo je n'ai seulement que huit philippins c'est ça les vendredis soirs et les samedis et puis ce sont des des hommes que je dirais qui travaillent à chantier Chibougamo bon ils sont souvent fatigués puis tout ça mais j'essaie d'être motivée pour apprendre le plus de vocabulaire ils sont rendus au niveau 2 je viens de terminer les quatre évaluations et puis moi j'ai comme fusionné deux idées tout à l'heure c'est des dictées bingo alors en plus de trouver le mot dans l'air ils doivent l'écrire aussi dans le carré et c'est ça porte sur les fruits les légumes et les verbes à l'infinitif et voilà c'est juste une petite idée mais je voulais dire à Caroline Métillier bravo pour les projets j'ai hâte d'en faire des projets mais bon niveau 2 c'est niveau 2 je vais être patiente et c'est très rassurant d'être avec vous il y a beaucoup beaucoup de choses que je vais aller grappiller comme on dit et utiliser alors merci bonne journée à tous bonne journée merci merci Chantal salut merci donc c'est vraiment Karine qui écrit dans le clavantage c'est un défi oui les travailleurs étrangers qui travaillent et ensuite vendredi soir samedi ils sont en classe après ça ils retournent au travail c'est un défi un vrai défi et avoir quelques heures juste en fin de semaine ce n'est pas assez on le sait très bien le progrès se font entendre un petit peu plus de temps pour que tu vois au moins un petit changement donc là on avait une question dans notre ordre du jour mais je pense que Eugénia n'est pas là aujourd'hui donc on ne pourrait pas je ne connais pas nécessairement le contexte malheureusement on ne pourrait pas répondre à cette question mais je vois que je pense quelqu'un qui est allé sur le sud d'Alexandrie pour voir la situation d'apprentissage donc oui ça existe la situation dont je vous ai parlé ça a vraiment été se fait vite donc la rencontre d'aujourd'hui est presque finie je tiens à vous remercier pour la participation pour le partage je pense que ça nous donne des idées on va essayer de faire de quoi en version virtuelle si on trouve des enseignants qui embarquent mais ça ferait un autre partage bien les projets virtuels la prochaine bien dans une des non-rencontres la prochaine rencontre aura lieu le 16 décembre selon l'agenda et cette rencontre elle va être consacrée à la francisation alpha donc ça pourrait faire bien si vous pouvez transmettre à vos enseignants qui sont en francisation alpha et on verra comment est-ce qu'on va s'organiser oui oui Charles c'est SA08 du niveau 3 merci pour la cuisine collective une rencontre dédiée à l'enseignement hybride s'il y a des demandes pour faire une rencontre vraiment et parler de l'enseignement hybride oui on pourrait organiser un petit échange sur l'enseignement hybride je vais aller solliciter les gens qui font de l'enseignement hybride parce que ce n'est pas dans tous les centres que ça fonctionne de cette façon la majorité ce que je connais c'est plus nous on est en présentiel Tibériau vous êtes en présentiel je pense que oui il y en avait des hybrides au centre de service scolaire de Montréal mais là il faut je vais valider c'est sûr qu'à Marguerite-Bourgeois il y en a beaucoup il y a l'hybride il y a bimodale il y a présentiel donc on pourrait voir comment est-ce que c'est organisé et comment les tâches sont reparties ça pourrait faire bien un petit survol mais je vais m'organiser avec Eugénia pour qu'elle soit présente ces informations on va mettre fin à notre rencontre d'aujourd'hui je suis contente de vous retrouver j'étais vraiment contente de vous voir au moins en distance et on va se revoir au mois de décembre pour la rencontre consacrée à la francisation Alpha d'ici là n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou notez vos questions dans le document collaboratif on va essayer d'y répondre bon après-midi on se revoit au mois de décembre bye bye